Mon premier pas, je l'ai fait en 1976. Je le sais parce que j'ai une trace de ça. Ce jour-là, mon père fait une photo. Et sur cette photo, la trace de son grand pied. Juste à côté, la trace de mon tout petit pied. Lui 41, moi 18. Et quand j'étais petit, avec mon père, on avait un rituel. Il y avait l'histoire du soir. Il y avait le bisou du soir. Et entre les deux, on faisait le pied à pied. On s'allongeait sur mon lit, face à face. On étendait les jambes. Et moi, je venais appuyer mon tout petit pied contre le grand pied de mon père. Et tous les soirs, je me demandais Est-ce qu'un jour, mes pieds vont dépasser les pieds de mon père? Le jour de mes 7 ans. Mon père me dit, 7 ans, c'est l'âge d'horizon. Et on est partis voir l'horizon. Deux jours en montagne. Et pendant ces deux jours, mon père qui m'apprend plein de trucs incroyables. Par exemple, déjà, bien respirer dans la montée. C'est hyper important. Et puis, il m'apprend à bivouaquer. Il m'apprend à faire du feu. Il m'apprend à regarder les étoiles en silence. Moi, j'ai 7 ans. Mon père, c'est Dieu. Donc, moi, je suis le fils de Dieu. Les premiers pas, en moyenne, ça se passe entre 13 et 14 mois. Parfois, c'est plus tard. Parfois, c'est plus tôt. Et parfois, c'est beaucoup plus tôt. Le record du monde, 6 mois. Il faut que je lui passe des bruits de pas pendant son sommeil. Il faut que je tapisse les murs de sa chambre de carte hygiène. Et que tous les soirs, je lui invente une nouvelle aventure de Toumaï. Non, mieux que ça. Stimulation sensorimotrice. Ses deux pieds, sur mes pieds. Ses deux mains, dans mes mains. Chambre, salon, cuisine, salle de bain. Chambre, salon, cuisine, salle de bain. Chambre, salon, cuisine, salle de bain. Chambre, chambre, salon, cuisine, salle de bain. En pleine face nord du salon. Intervention musclée de la femme qui marche. Tu veux pas aller voir quelqu'un ? Vous êtes père. Vous êtes perdu. Perdu. Ça vient d'où ? Ça vient du père. Vous êtes un père qui se perd. Vous êtes un père sans repère. Repère. Qu'est-ce qu'un repère ? C'est un père qui répète le père. Et pourquoi ce besoin du père de répéter le père ? Pour que le fils devienne un expert. Mais le fils peut-il être un expert si le fils n'a encore jamais été père ? Et puis, plus rien. Un grand silence. Juste son souffle derrière moi. J'ose à peine respirer. Et au bout d'une éternité, il me balance cette dernière question. Quel est votre PPP ? PPP ? Oui, votre PPP, très important, la PPP fondamentale. Si vous n'élucidez pas votre PPP, vous n'aurez jamais le cœur en PPP. Vous risquez vous retrouver dans le KKK, voire l'avoir dans le QQQ. Sans PPP, le PPP, le PPP passe complètement à côté du PPP. Sans PPP, il ne peut pas y avoir de PPP. C'est aussi simple que ça, ça, ça. Quel est votre PPP ? Votre pire peur de père. Sédentaire. Sédentaire. Ma pire peur de père, c'est que mon fils devienne sédentaire. Sédentaire, magnifique. On arrête là pour aujourd'hui.